bonjour à tous voici un tout petit tout petit modèle tout petit appareil de la marque radiola référence ra 35a de 1951 un appareil relativement petit pour les années 50 vraiment vraiment sympa esthétiquement parlant donc une belle caisse en belle caisse en tout tout plastique tout plastique avec une façade ici également en plastique c'est marqué radiola ici de chaque côté en descendant un bouton plastique est aussi avec double commande donc ici syntonisation sur le bouton qui est ici c'est le sélecteur de bande ici vous avez trois positions grave aigu et le volume marche arrêt bien entendu tout à fait classique donc c'est un appareil qui proposait ben c'est même pas précisé il ya eu plein de modèles un grand ondes petites ondes et ondes courtes donc les trois bandes traditionnelles de l'époque je regarde le niveau du cadran si c'est bien ça oui ça avait l'air d'être sa grande zone petites ondes et ondes courtes pas de souci voilà donc les plastiques ils ont un peu passé avec le temps bon fallait sans doute et m'enfin reste un appareil qui malgré tout est en bon état alors au niveau des séries de tubes séries de tubes alors le modèle 1951 en 51 il y avait deux modèles il y avait le modèle r à 35 à et r à 35 alors le à la version à uch 42 uaf 42 ubc 41 ul 41 et uy 41 alimentation 110 220 par contre je vois là la caisse est en bac élite et pas en plastique la caisse est en bac élite par contre c'est là c'est la façade qui est en qui est en plastique bel bac élite de couleur brune le modèle r à 35 u qu'est ce qu'il a de différent je regarde au niveau des tubes c'est la même série de tubes par contre il est tout plastique voilà petite variante après sur l'année 1952 il y avait le r à 36 u avec une évolution du jeu de tube bien entendu qu'est ce plastique ou bac élite couleur marbré et ivoire décors d'encadrement en plastique oui juste une évolution donc au niveau de du jeu de tube c'est un modèle qui prend beaucoup moins de place je sais pas trop ce qui peut donner en termes de performance pour la simple et bonne raison que jamais trop trop utiliser cet appareil ça devait être un appareil qui devait fonctionner voilà normalement quoi c'est ça devait pas être un foudre de guerre en réception mais c'était un appareil qui était relativement courant donc un récepteur de la marque philips standard on va dire tout à fait standard alors oui on va voir un petit peu l'arrière il n'y a rien de bien extraordinaire au niveau de de l'arrière donc l'arrière du poste on a à une prise antenne une prise pickup et c'est tout on a la position des tubes là sur le sur le châssis c'est pas mal donc consommation 33 watts de 110 à 220 volts sous 50 hertz et c'est bien marqué et à 35 ans donc ça pas d'erreur possible au niveau d'identification ça sera tout pour cette vidéo je vous remercie de l'avoir regardé je vous dis à bientôt salut 1 1 2 1 1 Sous-titrage FR ?